Salut c'est MegaDriver16 pour la suite de mon mode deviens pro sur le jeu NHL 16 et donc avec mon équipe des Kingston Frontenax et mon joueur en particulier, prénom Mega, nom de famille Driver on est en route pour espérer un bon repêchage avec la NHL mais dans le mode que j'ai choisi, on voit qu'on était dans une poule donc je vais vous montrer au niveau du QG des stats une poule de la ligue junior canadienne, il me semble, ouest même pour être plus précis, OHL je crois et les Kingston Frontenax, mon équipe qui est en tête de cette poule on a battu toutes les équipes, Rimouski Oceanic, Kelowna Rockets et Québec Ramparts et donc là il doit y avoir une sorte de finale des deux premiers ce que je comprends moyennement c'est pourquoi les Rimouski et Kelowna ils ont déjà 4 matchs joués c'était peut-être pour déterminer qui était le second dans... ouais peut-être et encore puisque non il y a quand même de l'écart même avec un match supplémentaire il y avait déjà les Rimouski qui étaient 2ème bon je ne sais pas très bien mais en tout cas il nous reste 2 matchs à jouer et les 2 matchs à jouer sont contre les Oceanic donc ça doit être la finale de cette division et donc si on regarde les stats de mon équipe et de mon joueur Mega Driver en particulier si on va sur les points et bien c'est moi le meilleur de l'équipe 7 points, 3 buts, 4 assistances, c'est pas mal intéressant pour espérer un bon repêchage côté NHL on voit que là je suis à 3 matchs sur 5 avec donc les notes que m'a attribué l'entraîneur suite à mes prestations et on voit donc là il y a eu les 3 matchs de pool avec des larges victoires sur les Ramparts et les Rockettes 6-1 et 7-1 et là on va attaquer donc contre Rimouski, Oceanic à une sorte de finale en match aller-retour puisque là on joue le 31 mai contre eux et en juin on va jouer également contre eux ah mais non qu'est-ce que je dis c'est le même jour donc ça va pas être un match non ça va pas être un match aller-retour je croyais que c'était ça mais en fait c'est la même date après on aura donc tout ce qui est repêchage et tout ça on va voir ça plus tard ça va vite arriver mais d'abord concentrons-nous sur cette fin de saison avec les Kingston Frontenac donc on va aller jouer ce match on les a déjà battus 4-0 donc on va voir ce que ça peut donner sur cette sorte de finale j'ai l'impression et essayer toujours de peaufiner ses stats de faire du produire du beau jeu avec Megadriver pour bien se placer dans la vue des repêchages il présente encore les gardiens comme d'habitude j'ai essayé de capter un petit peu ce qu'il nous a indiqué en anglais les deux commentateurs peut-être qu'ils nous auraient indiqué un petit peu si on est dans le cadre d'une demi-finale d'une finale je sais pas trop en tout cas Megadriver 16 avec patin et crosse verte là c'est pas moi qui aurais mis un hors-jeu par hasard on va se replacer dans la zone qu'il faut essayer d'empêcher leur attaque on a marqué on a marqué sur un tir vraiment anodin quand même j'espérais pas je pensais pas qu'on allait pouvoir planter ce but et le gardien qui a dû se rater un petit peu on a vu une pancarte avec Driver un fan déjà de mon joueur ah ouais il l'a touché avec son gant mais mais pas suffisamment pour l'arrêter elle a rebondi dans ses caisses dommages pour lui et d'ailleurs notre entraîneur nous met tout de suite sur le banc au niveau du général le match de trophée nous tend les bras encore une victoire et c'est fait bon bah d'accord peut-être qu'il n'y aura pas de cinquième match finalement consigne maniement du bâton en possession de la rondelle orientez votre baston de façon à garder ouais très bien j'ai pas eu le temps de dire allez on y va j'ai l'impression qu'on retourne sur la glace avec notre joueur non on n'y est pas on n'y est pas on est encore spectateur et je peux peut-être afficher voilà possession de la rondelle gardez le bâton de la rondelle loin des défenseurs cette preuve de créativité étant le maniement du bâton pour devenir un match et serre de la rondelle but c'était un bien joli but marquer nos emprunts très bien en tout cas mon équipe qui vient d'en rajouter un par l'intermédiaire de qui d'ailleurs on va voir ça donc ça débute très bien pour les Kingston c'est Spencer Watson qui vient de planter un avec une sorte de one timer là un bel pass il était tout seul et il a pu planter ok on est sur la glace et on revient ou encore un tir et océanique c'est pour moi ça oh bah alors là il y a chaque tir contente on marque là là c'est la débandade complètement pour les océaniques et il y a une énorme réussite driver for the heart deuxième but en tout cas pour mon joueur personne vient m'attaquer et j'arrive à trouver la lucarne en haut à droite ah oui belle lucarne donc pour l'entraîneur ok il nous parle encore du trophée but sur un tir du poignet super mais on a dit que les tirs du poignet sont de plus en plus efficaces bah très bien en attaque bah il me reparle des maniements du bâton et j'ai des points positifs la cible était B plus je suis à B déjà pour le moment oh mais on plante encore qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs on voyait on voyait Mega Dragon en 3 ans là là on est déjà à la cible donc au niveau de la défense et c'est Spencer Watson attention il va y avoir un petit combat individuel qui combat un petit duel entre nous deux il a planté de super loin le gardien il ferait peut-être mieux de le remplacer côté océanique parce que moralement il doit pas être au milieu 4 buts en à peine 10 minutes ça fait mal et donc ouais 2 buts chacun pour Spencer Watson 2 pour Mega Driver allez on essaye de se dégager et ben voilà j'étais sur la ligne d'attaque mais alors là c'est c'est monstrueux à combien on va finir ce match là il a déjà 5-0 dans le premier tiers temps qui a marqué là c'est Connor McLean le gardien le gardien qui doit être super mal ben d'ailleurs ça y est on en parlait d'un changement de gardien mais le voilà il est effectué tout de suite 5 buts dans un tiers temps ça fait mal donc il le remplace chez eux on va voir si leur deuxième gardien fait mieux allez on essaye de venir à l'attaque un tir voilé d'ailleurs on m'a conseillé d'essayer de me battre un petit peu avec Mega Driver qui rentre là pour le moment sur le qui rentre sur le banc en tout cas le gardien il a déjà fait un arrêt c'est déjà un petit peu mieux que son prédécesseur je ne sais même pas s'il avait réussi un arrêt sans prédécesseur et donc au niveau des stats qu'est-ce qu'il attend de moi on a encore un but ah oui Attrick bon ben ça c'est Watson qui a marqué c'est Watson qui prend les devants Watson score le goal tiens d'ailleurs il fait un petit passage de tapage de vin sur le banc puisque ah oui celui-là il était en finesse il vient d'obtenir son Attrick ok 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 6-0 dans le premier tertent c'est hallucinant et je réaffiche un petit peu des stats là je suis à B il me faut du B plus en défense on est bien en jeu d'équipe il nous faudrait encore un petit peu plus encore un but le deuxième gardien qui va peut-être pas être au mieux non plus psychologiquement c'est Watson qui score encore Spencer Watson 4 buts et lui il va me chauver ma première place au niveau des stats de l'équipe ou quoi impressionnant Watson 4 buts en un tiers temps ouais il peut être satisfait tranquille sur le banc allez une passe et un assist pour Omega Driver c'est pas un but mais là il y a une assistance pour au moins ça c'est clair c'est Cruise qui marque avec une assistance de Driver on le voit voilà hop et donc là on prend quand même j'allais dire un avantage conséquent mais ça fait déjà longtemps qu'il est conséquent cet avantage allez je sais pas à qui il a passé oh j'ai réussi à faire un petit tir mais qu'est-ce qu'il s'est passé il n'y avait pas une pénalité pour eux juste avant si si ça sent la pénalité là il m'a fait trébucher je pense faire trébucher voilà à 19.58 à 2 secondes de l'arrivée assez bon j'ai passé la cible en attaque et en défense aussi voilà ce qui met fin à ce premier tiers-temps fleuve avec un score monstrueux pour les Kingston retour sur la patinoire deuxième tiers-temps de ce match dont l'entraîneur dit c'est le match où on peut gagner la finale grâce à ce match on va voir ça puisque moi j'ai vu qu'il restait un autre match normalement derrière un cinquième mais c'est peut-être pas le cas en fait où j'ai réussi à déchouer le palais ah non j'ai pas réussi le dégagement il va être interdit je croyais que j'allais pouvoir tirer je pense qu'on va retourner sur le vent dans une longue phase de jeu surtout sur des tiers-temps à trois minutes on est toujours en supériorité numérique ah non on est encore je suis encore sur cette ligne ah bah ça y est ils réduisent le score c'est pas trop tôt 8-1 c'est encore anecdotique pour le moment mais en tout cas Samuel Morin qui réduit le score pour les Cosséanniques il a bien visé du côté du bâton du gardien et je suis toujours sur la glace d'accord on a toujours une supériorité numérique oh je pourrais le récupérer celui-là dommage un tir correct oh qu'est-ce qu'il me veut lui il me fait une bagarre j'ai l'impression il faut laisser appuyer sur Y mais j'y étais pas là bon en tout cas mince je suis repassé en général la cible c'est B- ben je suis à B- pourquoi il est déçu J'aime bien vos façons de jouer je vais vous donner plus de présence et ben très bien ça c'est sympa de la part de l'entraîneur feinte en rythme pour exécuter une feinte en rythme engagez résolument la rondelle et votre corps dans la même direction cette feinte est idéale pour prendre rapidement le dessus sur un défenseur d'accord là je suis toujours pas en jeu d'équipe conseille une mise en échec corporelle ben là il faut que j'essaye de remettre des mises en échec et provoquer des pénalités votre travail a contraint à conseiller une pénalité effectivement ben là on va rentrer il a fait quelques beaux arrêts dans leur gardien de remouss le shot's delivered quickly but he smothers the bottom of the net so well gets his legs out to make the stop remousski's prevailed on another face-off through center point to point to point perfect connection right through center kingston's controlling play through center parked in the slot and it's on his stick turn away je l'ai pas beaucoup touché là sur ces faces de jeu allé il a fait un bel arrêt et là j'ai fait une petite fin de tir allez fais moi la passe là allez faudrait que j'essaye de faire une mise de faire une mise en échec là à la fin elle était pas terrible patiner j'ai eu une consigne mais j'ai pas eu le temps de la lire allez on la récupère là et le but du côté du bâton ça c'est bon lucarne en haut à gauche héros du tour du chapeau 3 buts avec un joueur bah ça y est c'est fait je vais avoir le droit à mon petit passage voilà méga driver pour un coup du chapeau j'ai bien tiré du côté du bâton en haut à gauche voilà le côté du faible on m'avait dit dans les commentaires des vidéos précédentes donc c'est un coup du chapeau intéressant pour mes stats en attaque par contre ouais voilà là où j'avais toujours un petit peu peur c'est mon jeu d'équipe et j'y suis toujours pas à la cible B je sais pas si je vais y arriver raccourcissez vos présents sur la glace pour ne pas vous fatiguer vos aptitudes en souffrir il y a d'autres joueurs qui peuvent ouais d'accord bon voilà en tout cas c'est la fin du deuxième tiers temps il y a eu moins de buts mais il y en a eu quand même et puis surtout un attric pour méga driver et le dernier tiers temps donc de ce match le match d'après l'entraîneur qui vaut absolument gagner on est bien parti pour il y a eu que deux buts d'ailleurs dans ce deuxième tiers temps il y avait 8-0 je crois à la sortie du premier ouais je lui ai tiré en plein dessus là il aurait fallu que je fasse peut-être une petite fin de supplémentaire ouais moyen je suis encore sur la glace avec méga driver qui se frottait le visage là et donc c'est le match qu'il faut qu'on gagne oh et là c'était pas une mise en échec ça je me demande si ce sera comptabilisé comme une mise en échec il a voulu me la passer là 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 j'ai essayé de faire une mise en échec j'étais bien à retardement quand même je suis là je suis là il a pris le pass et il prend le pass sur le pass et il reste un bon pass à la sortie il a été il en arrêté plus quand même leur deuxième gardien heureusement d'ailleurs sinon ça aurait été vraiment un score monumental ils font une petite perspective sur Spencer Watson là il a marqué 4 buts il est en avance sur moi je ne sais pas s'il a s'il a des assists moi j'en ai un donc pour le moment j'ai 4 points lui je pense qu'il en a 4 aussi et donc je vais sur le banc alors avec une petite alerte rouge donc présence il faut que je raccourcisse mes présences sur la glace donc je ne vais peut-être pas le réclamer effectivement à venir je vais attendre que l'entraîneur m'appelle et c'est vrai que je peux raccourcir moi-même je crois demander de changement même quand je suis sur la glace je crois qu'on m'appelle j'ai vu le joueur se lever ça c'était chaud ça c'était très chaud comme action pour nous encore une fois et oui c'est ça je suis bien sur la glace quoi demande de palais ah oui je pouvais faire une demande de palais tiens qu'est-ce qu'ils font là allez on continue tiens ce serait bien quand même qu'on arrive jusqu'à 10 pour le symbole oh ça c'est un but en lucarne ça c'est un sacré tir puissant en lucarne du côté de la la mite mais bon ça nous fait un quatrième but et il est content méga driver on va aller percuter les caisses adverses et ça y est ça nous permet d'arriver à ce score astronomique de 10-1 ah non je bah oui je me suis mieux je pensais il faut dire qu'il allait me faire la passe j'étais quand même bien devant lui il a préféré écarter mais j'étais dans mon patinage moi j'ai pas eu le temps de bien revenir éviter le hors-jeu bah oui mais il a un petit peu merdé le gars mon coéquipier là on avait fait des bons jeux de passe d'une deux et donc je suis je suis vert c'est pas mal sauf ici alors les longues présences toujours et me reproche bon pourquoi pas c'est vrai que là j'ai ma barre verte bien entamée comme on peut le voir en bas à gauche donc je vais surtout pas demander à revenir mais bon on va pouvoir profiter du spectacle là en espérant que Watson à notre petit rival dans l'équipe ne marque pas un nouveau but en tout cas c'est sûr qu'on fera partie des étoiles du match lui et moi il reste une minute et quelques ben je pense qu'on va peut-être finir le match sur le banc ah encore un but pour nous c'est le onzième l'alu ah qui sait j'ai pas reconnu sa tête est-ce que c'est notre ami Watson Spencer Watson le saloupio qui nous met un cinquième but ah ouais et puis elle est belle celle-là la passe est magnifique aussi elle a clairement le gardien qui s'était déjà couché alors qu'il avait pas encore réceptionné le palais il a pu après tranquillement la mettre donc 5 buts pour Watson ça c'est ouais eh oui il fallait le tenter là il reste 45 secondes ah non 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 on a pas bien visé là encore un tir ah je croyais que je l'avais marqué celui-là j'aducine pourtant on aura tenté là allez tire ton but là voilà il reste une minute on aura tout tenté là sur la fin sur tout le méga driver alors un vainqueur de la mastercard ou je ne sais quoi bon on a gagné quelque chose c'est sûr là on a dû se gagner ce championnat canadien junior a priori ils sont encore plus contents qu'un match normal donc ouais ça ça sent bien un titre remporté par les frontenacs on va les récupérer les coupes d'abord se saluer avec les finalistes et c'est le capitaine et c'est le capitaine donc comme veut la tradition qui soulève la coupe en premier est-ce qu'on va avoir méga driver là dans la dans l'enfilade des joueurs qui soulèvent cette coupe graves ici ok ils se la passent tous c'est très bien non on est au ralenti là ah non c'est pas les ralentis où c'est qu'on est ah ben on est en bas à droite là je me vois avec le bouc le petit l'index en l'air c'est la coupe donc remportée ce qui va peut-être nous permettre quand même quand on arrivera au repêchage d'être bien placé performance du match devient pro vous n'avez pas atteint votre objectif en jeu d'équipe dommage pour obtenir un maximum d'expérience vous devez atteindre votre objectif dans les trois catégories ben ouais ben oui j'y suis pas arrivé sur celle-là désolé ok on va quand même regarder les ah oui les statistiques sont accablantes pour les océaniques et donc c'est Watson qui a la première étoile 5 buts on a le même nombre de points nous avec 4 buts et une assistance donc on est encore en tête a priori du classement au niveau des points de notre équipe et le troisième c'est aussi Cruise 3 assistances quand même mise en échec un but pas mal donc on va quitter revenir à l'accueil et finir cette vidéo qui doit être très longue déjà et sur la prochaine donc on va pouvoir attaquer a priori tout ce qui est tout ce qui est repêchage etc je vous dis à plus tard où on va l'accueil Sous-titrage ST' 501